Même démarche, même tenue. Et pourtant ces deux-là n'ont pas grand-chose en commun. L'un est chef de formation, l'autre est ingénieur du son. Mais depuis deux ans, et après une formation en maraîchage écologique, Jean-Philippe et Raphaël passent désormais leur journée dans ce potager et commercialisent leurs légumes depuis un mois. On a des délicieux poivrons verts, nous avons des tomates chéries, nous avons concombres, tomates jaunes, poivrons blancs, basilic thaïs. Et ce n'est que le début de la commande du panier que nous allons continuer en plein champ. Des légumes qui sont distribués aux restaurants, aux entreprises et aux épiceries. Tout est récolté à la main. Alors pour augmenter leur rendement, une technique, multiplier le nombre de légumes au mètre carré. Le principe c'est de maximiser les légumes par mètre carré, donc les espacements entre les légumes sont très très proches. Et donc ça permet d'optimiser, pour donner un simple exemple, sur une planche de salade qui ici fait 20 mètres carrés, on peut mettre jusqu'à 250 salades. Une agriculture sans machine, à petite échelle, c'est la philosophie de ces garçons maraîchers. Je ne sais pas où ils vont s'arrêter de pousser, mais en tout cas ils ont la forme. L'avenir de l'agriculture passe justement par les petites exploitations, parce qu'on connaît les problèmes de l'agriculture intensive. Et donc nous on a justement décidé de partir sur un projet qui était un petit peu plus à but écologique. Et on s'est dit qu'on peut produire de manière efficace du légume. Après 25 ans derrière les fourneaux, Jean-Philippe prend plaisir aujourd'hui à voir pousser ses légumes à Anderlecht, la commune la plus agricole de Bruxelles. Il n'y a pas beaucoup de producteurs, il y a trois producteurs maraîchers à Bruxelles, alors qu'Anderlecht est encore une grande commune où il y a des terres agricoles. Mais tout ce qui est produit sur Bruxelles, la majorité est exporté hors de la région. Donc c'est assez paradoxal. Pour nous, ça nous intéresse vraiment de nourrir Bruxelles et les Bruxellois. Malgré une météo catastrophique, Raphaël et Jean-Philippe nourrissent en moyenne 50 familles par semaine et comptent cultiver toute l'année, même en hiver.